La fête des crêpes Momba se sent bien seul ce matin. Pour y remédier, il décide d'organiser une grande fête de l'amitié. Il envoie pas moins de 134 invitations et se met au fourneau pour recevoir ses hôtes comme il se doit. D'autant plus qu'ils arrivent en fanfare et ne demandent qu'à danser et jouer de la musique. Mais y aura-t-il suffisamment à manger pour sustenter leurs estomacs affamés ? La fête des crêpes d'Eva Lindel et Cécilia Eikila aux éditions Kambouraki Laissez-moi vous raconter ce qu'il m'est arrivé aujourd'hui. C'est une histoire étrange. Alors installez-vous bien, c'est parti ! Ce matin, à mon réveil, mes amis me manquaient. Pour eux, j'ai décidé d'organiser une grande fête de l'amitié. Chacun devait recevoir une invitation. J'en ai écrit 134 à leur intention. J'ai cassé ma tirelire dans la boutique. Les timbres coûtent un prix astronomique ! Quand on organise une belle fête, on doit servir un gros gâteau au milieu d'un grand buffet. Chacun peut en prendre un morceau. J'ai donc sorti un bol et un fouet électrique pour mélanger farine, œufs, sucre et lait. Brrrr ! Cela a tourné si vite que mon mur s'est retrouvé tout acheté. Mais les tâches, c'est joli aussi ! Et la pâte avait une odeur si appétissante ! En plus, cela faisait un drôle de bruit quand je dansais dans la cuisine toute collante. C'est alors qu'on a sonné à la porte. Ils étaient déjà là ! Tout le monde s'était crié. Nous voilà ! Bonjour, mon bas ! Place à la musique et à la danse. La fête a duré toute la journée. Pilouli jouait de la contrebasse. Brombin du tambour sur son ventre bombé. Mon ventre est tout vide ! Un petit pipe a dit. Il gronde, il gronde ! Vous entendez ces gargouillis ? Il est l'heure de manger ! Se sont écriés plusieurs invités. Gâteaux, chips et glaces ! Où se trouve donc le buffet ? Alors, dans la cuisine, se sont précipités les 134 invités. Mais tous se sont arrêtés net devant la pâte à gâteau ratée. Pip était très triste. Pilouli s'est mise à pleurer. Tous deux reniflaient et leurs joues étaient mouillées. J'aurais voulu tout effacer. J'ai eu honte ! J'ai rougi ! Mais quelqu'un a eu une idée. Faisons des crêpes ! Allons-y ! Tous les invités se sont activés à la préparation. Ils cassaient les oeufs et les crêpes sautaient au plafond. Nous avons goûté, savouré et tout mangé. Avec pâtes ou fourchettes, tout a été dévoré. Puis nous avons encore dansé, jusqu'à ce que nos pâtes n'en puissent plus. Les invités sont partis, satisfaits, fatigués et repus. Je vais garder le souvenir de cette fête précieusement. Danse, musique et crêpes, tout fut si amusant. Ma tête sur mon oreiller, je vais m'endormir, mes amis. Croyez-vous que j'ai tout rangé ? Non, je le ferai après la nuit. Fin Sous-titrage Société Radio-Canada